Nous vous accueillons Hugo Bernalicis, bonjour, député de la France Insoumise du Nord. Alors vous, vous n'êtes pas à Versailles comme vos collègues, effectivement. Il faisait beau pourtant, pas quoi. Vous, ça se passe en ligne, il y a une manifestation en ligne avec le hashtag Macron Monarque, c'est ça ? Oui, c'est ça, il y a une manifestation en ligne avec le hashtag Macron Monarque. Et puis, on est, quelques-uns, sur Paris pour venir discuter avec vous, d'autres sont en circonscription, pour faire le travail de parlementaire qu'on fait au quotidien, et pas perdre de temps avec des gesticulations comme celle que fait le président de la République. C'est gentil de discuter avec nous, mais on peut discuter aussi entre parlementaires. On a vu le message qui allait être porté par les socialistes à l'instant, on a envie de dire, allez, soyons démocrates, écoutons-nous les uns les autres. Alors, justement, une discussion pour moi, c'est quand il y a un échange entre deux personnes, deux protagonistes au moins, sauf que là, vous avez le président de la République qui arrive, qui parle, et qui s'en va. Et ensuite, vous avez les parlementaires à tour de rôle. C'est la constitution, ça. Ah oui, mais elle est mal fichue, cette constitution, quand même. C'est bien pour ça que nous, pendant la campagne présidentielle, nous proposions une assemblée constituante pour passer à une sixième république, pour redonner le pouvoir à la fois au peuple, mais aussi à un meilleur équilibre des pouvoirs. Là, on voit qu'il y a la concentration monarchique, jupitérienne, qui continue un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Il continue de vouloir l'incarner outre mesure. Moi, je pense que c'est pas bon. Au début, on peut se dire, tiens, c'est sympa, il prend des grandes décisions, il fait preuve d'autorité. Il y va à contre-l'avis d'un certain nombre de personnes. Mais à la fin, les gens, les Françaises, les Français n'aiment pas les rois. Ils n'aiment pas les rois. Stéphane Rodes. Oui, au fond, vous êtes sur une position assez cohérente parce que dès l'élection d'Emmanuel Macron, vous sembliez remettre un tout petit peu en cause la légitimité de son élection. Et pourtant, vous ne semblez pas avoir tiré les leçons du fait que les mouvements sociaux dans la rue n'ont pas semblé faire émerger un autre type de légitimité. Alors, au fond, est-ce que votre absence du concret ne va pas apparaître pour les Français comme la marque « vous ne voulez pas prendre le pouvoir », « vous ne voulez pas être une alternative », « vous voulez au fond être une force de protestation ». Non, ce n'est pas qu'on ne veut pas prendre le pouvoir. On est résolument engagé vers cette prise, cette conquête du pouvoir. C'est d'autant pour ça qu'on a fait énormément d'amendements à l'Assemblée nationale et d'amendements de propositions. Quand vous regardez les amendements qu'on fait, vous voyez se dessiner des textes alternatifs, en réalité, qui sont prêts à être mis en œuvre. Non, moi, je pense que vraiment, on ne veut pas être les marionnettes de cette mascarade. On vous retrouve à la rubrique « Je suis l'opposant le plus en phase avec l'opinion publique ». Est-ce que ce n'est pas Stéphane Ravier, donc Rassemblement National, qui est le plus en phase avec vous ? Je vais vous donner deux éléments de réflexion. Il y a le sondage sorti dans le JDD hier. Non, vous avez peut-être lu le JDD. Emmanuel Macron n'a pas la moyenne concernant la lutte pour l'emploi. Alors là, c'est plutôt votre tasse de thé, si vous me passez l'expression. Par contre, en matière de sécurité, d'immigration, ce n'est pas des thèmes porteurs pour vous. Là, c'est plutôt le Fonds National qui est sur ce thème. Pourquoi vous dites que ce n'est pas des thèmes porteurs pour vous ? Attendez, je vais vous laisser répondre. Vous n'avez pas le bon client. Je vais rajouter... L'immigration, la sécurité, c'est des marqueurs forts du Rassemblement National. Mais vous savez, moi, je suis un ancien fonctionnaire du ministre de la Terre. Vous n'avez pas, c'est pas moi, vous allez comprendre. Et je vais rajouter ce sondage. C'est la fondation Jean Jaurès Sciences Po. C'est le sondage, l'étude annuelle. 66% des personnes interrogées trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Et 62% qu'ils ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer. Quand on lit ça, je reparle d'immigration, je reparle de sécurité. Et vous allez nous répondre, est-ce que ce n'est pas plutôt de l'autre côté que se trouve l'opposition la plus en phase avec l'opinion public ? Non, parce qu'il y a eu des sondages du même type avec le même genre de questions qui ont montré des résultats inverses en fonction de si on bouge un adjectif. Donc, je n'ai pas de difficulté avec ça. Et surtout, il y a encore beaucoup de solidarité présente dans ce pays. Et quand on voit la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel disant que la fraternité, ça voulait dire encore quelque chose, je pense que les Français croient en la devise liberté, égalité, fraternité. Et que quand on leur met dans l'image d'étranger, effectivement, on voit ce qui se passe sur les chaînes d'information en continu et sur les médias en général. C'est-à-dire ces problèmes de nuisance, ils nous prennent notre travail, etc. Des arguments qui sont assez faciles. Et effectivement, tant qu'on ne créera pas de l'emploi, parce que les questions sont liées, tant qu'il n'y aura pas une politique de l'emploi volontariste, on fera en sorte que les gens se montent les uns contre les autres. L'identité, ce n'est pas un terme porteur pour vous ? Ah mais si, bien sûr que l'identité, c'est un terme porteur. Pour nous, l'identité, elle est très claire. C'est l'identité républicaine. Liberté, égalité, fraternité, c'est une identité. Certes, elle est universaliste, mais elle est aussi propre aux Françaises et aux Français. Et c'est ça qui fait nation dans notre pays. C'est l'histoire qui est comme ça. C'est 1789. Je m'amuse de voir que tout le monde se prend en référence 1789. On sent que l'insoumission monte chez les parlementaires. Bon, toujours est-il que sur les questions de sécurité, à mon avis, il vaudrait mieux avoir un ministre de l'Intérieur de la France insoumise qu'un Gérard Collomb qui fait n'importe quoi et qui est complètement euro-libre. Voilà, parce qu'il y a des enjeux très sérieux en la matière, il y a des recrutements à faire qui ne sont pas faits parce que ce sont les mauvais choix qui sont faits, alors qu'il faudrait recruter par exemple massivement des personnels administratifs pour permettre aux policiers de retourner sur le terrain, mettre le braquet très nettement et très fortement sur la police de proximité et pas juste avec un slogan « police de sécurité du quotidien » avec un contenu qui est extrêmement limité, si ce n'est pas inexistant dans la plupart des territoires. Il a le mieux de la mettre en place quand même, cette police. Il n'y a rien en place, moi je suis ça de très près, j'ai un quartier de la PSQ dans ma circonscription et un dans la circonscription voisine de mon collègue et ami Adrien Catenins. Aujourd'hui, les directeurs départementaux de la sécurité publique ont un peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent en fonction des moyens qui leur sont alloués. Vous savez qu'à Lille, alors qu'on met en place la PSQ, dans deux quartiers de Lille quand même, ce n'est pas des moindres, il y aura une trentaine d'effectifs en moins au 1er septembre. Vous m'entendez ? Une trentaine d'effectifs en moins, vous avez bien entendu, pas en plus, en moins. Donc comment on fait là ? Comment on fait ? Et vous croyez que c'est le Rassemblement National, je ne sais pas trop quoi, qui s'intéresse vraiment sérieusement à ces questions-là, à part dire « oui, il faut plus de sécurité, plus de sécuritaire » ? Non, on voit bien que quand on met en tension à la fois les policiers, à la fois les quartiers, etc., à la fin, on arrive à des drames comme celui qui a eu lieu à Nantes, quand bien même le pédigré de l'intéressé qui est décédé portait, laissé entendre qu'il y avait des antécédents judiciaires. Néanmoins, est-ce qu'il faut mourir pour ça, pour un contrôle routier ? Je ne suis pas sûr. Allez, direction à... Comment concrètement, je tire un bénéfice, parce que les Français sont aussi là pour ça, tirer des bénéfices de ces efforts ? Et aujourd'hui, ils ont eu mal... En l'instant, il n'y en a que quelques-uns qui tirent les bénéfices de ces efforts. Quand on regarde les chiffres du 440, là, ça progresse bien, 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 comme chaque année. Ce que disait Stéphane, vous dites, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est compliqué, mais n'empêche qu'Emmanuel Macron, il a tous les pouvoirs. Non, bien sûr, il y a une question sur la souveraineté. Où est-ce que s'exerce la souveraineté ? Ça, c'est vrai. C'est une question qui est centrale. Et Emmanuel Macron, je n'ai pas l'impression qu'il ait mené cette bataille pour être plus patriotique. D'ailleurs, il l'a assumé en disant, voilà, moi, je veux réformer l'Europe, je veux une souveraineté européenne, je veux qu'on s'y mette à fond dans cette direction-là. Ce qui n'était pas exactement le même discours que celui à la fois porté ni par François Fillon, qui était beaucoup plus en décalage avec la souveraineté européenne, avec l'idée de souveraineté européenne, et beaucoup plus en décalage avec ce que nous, nous portions, et à la fois le Front National, qui a eu quelques petites difficultés de positionnement en fin de campagne. Bon, ça, c'est leur problème. Donc, moi, je pense que les Français, effectivement, n'aiment pas être gouvernés et dirigés de l'extérieur. C'est quand même assez rigolo que le commentaire, au moment où Emmanuel Macron fait ce commentaire, il le fait de l'extérieur. Il a fait un certain nombre d'annonces depuis l'extérieur. Souvenez-vous, la dernière en date, c'est dans Forbes, où il a expliqué qu'il fallait supprimer l'exic taxe, sans aucun débat, ni même avec son gouvernement, ni même avec sa majorité, à qui que ce soit. De l'extérieur, il dit, voilà, il faut faire ça parce que vous comprenez les investisseurs, qui sont aussi de l'extérieur, il faut leur donner envie de venir chez nous. Non, je pense que les Français vont décrocher, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de création d'emplois, et la croissance ne reviendra pas avec des recettes économiques pareilles. C'est cuit d'avance.